Bonjour à tous et à toutes, vous êtes bien sur la chaîne de La Petite Divana, j'espère que vous allez bien. Je vais parler avec vous de tous les produits que j'utilise pour me maquiller ces derniers temps. Avec les beaux jours qui arrivent, j'ai plus du tout envie de maquiller mes yeux de façon folle, de façon hyper travaillée, couleur de fou, dégradée, tout ça. Donc là c'est vrai qu'avec ces beaux temps qu'avec, je n'ai plus du tout envie de faire ça, j'ai plutôt envie de quelque chose de soft. Actuellement je ne fais plus que ce maquillage là que vous voyez. Alors c'est quelque chose de vraiment très très simple, j'ai plus du tout envie de me prendre la tête le matin, j'ai envie d'un truc qui soit rapide et simple. Voilà, donc pour le moment je n'ai plus du tout envie de faire de long dégradé, de long maquillage, je suis plutôt en mode feignasse. Mais je trouve qu'avec le beau temps, ce genre de maquillage pour moi, je le trouve parfait. J'accentue juste sur ma bouche, comme vous pouvez le voir, j'ai un beau rouge à lèvres, rouge bien pétant. Je vais vous présenter mes produits phares du moment. Tout se trouve dans cette petite caisse d'IKEA. Alors on va commencer en premier niveau teint. Alors je suis retombée amoureuse de ce fond de teint là, qui n'est pas un fond de teint trop violent. Il couvre bien, qui fait bien son boulot, mais qui ne va pas faire effet plate. Je trouve qu'il fait assez naturel. Il couvre plus qu'une bébé crème et qu'une CC crème et je préfère son résultat. Je trouve que niveau teint, il fait un teint plus sympa. C'est ce fond de teint de Yves Rocher. C'est le teint crème confort. Moi c'est la couleur de sang rosé. Voilà, donc c'est celui que je porte actuellement. Et je le trouve parfait. Ensuite, vu qu'il commence à faire chaud et que moi je brille rapidement, j'ai ressorti ma poudre libre de Jemais Maybelline. C'est la poudre libre teint velouté transparent unifié. Je trouve qu'elle est top. Les chaleurs reviennent. Je l'ai tendance à briller rapidement. Donc avec ce fond de teint, c'est parfait ensemble. C'est un très bon combo. C'est ainsi, j'ai un délire. J'aime bien creuser un peu mes joues avec la Chocolite Soleil de Too Faced. Voilà, que j'ai eu dans le swap avec ma peste. Donc il est comme ça. Donc je l'utilise tous les jours avec mon pinceau chez Kiko. Je ne pense pas que ce soit un pinceau parfait pour faire ça. Mais moi je trouve qu'il me convient parfaitement pour pouvoir creuser un peu mes joues. Toujours pour le teint. Donc là c'est un fard à joues d'étame que j'ai reçu aussi dans le swap avec ma beste. Ces fards à joues d'étame, je les trouve juste trop bien. J'en ai qu'un mais je le mets tout le temps. Donc c'est le 06 Fuchsia Libre. Je vous le montre. Voilà, il est trop trop bien. C'est celui que je porte actuellement. Avec ce pinceau là, parfait. Niveau yeux, c'est le plus simple possible au monde. C'est ce petit pot de crème soyeuse de chez Mariono que j'ai reçu aussi dans le swap avec ma beste. Donc c'est cette petite couleur aisée, rose doré. Voilà, tout simplement que je ne mets que ça. Donc c'est la numéro 02, ombre soyeuse. Après niveau eyeliner, je suis toujours avec mon 24-7 d'Urban Niquet. Donc c'est le perversion. Voilà, que dire, j'ai beau essayer d'autres, je reviens toujours à lui. C'est toujours lui mon préféré. Il est top. Bon, il est waterproof, donc un peu plus difficile à enlever. Mais il est méga top, il tient bien. Faire les petites pointes avec ce petit pinceau, c'est juste ultra facile. Il est méga top. Voilà, je ne peux rien dire d'autre. Si vous cherchez un eyeliner bien facile d'utilisation, franchement, pensez à celui-là, au 24-7 d'Urban Niquet. Parce que c'est vraiment un super produit. Mon méga gros coup de cœur du moment, c'est le Roller Lash de chez Benefit. C'est juste un mascara méga top. Comme je vous l'ai dit, chaque fois, je cherchais tout le temps un mascara qui soit parfait, qui fasse des cils de ouf, qui les allonge, qui les fournit. Et que je ne trouvais pas, et qu'à chaque fois, il m'en fallait deux. Mais voilà, c'est fini. Ça, c'est l'histoire ancienne. Ça, c'était avant. Depuis que j'ai lui, je ne tisse que lui. Et il me fait des cils de fou furieux. Et voilà, si vous voyez mes cils que j'ai là, c'est lui. Voilà, c'est des cils de ouf. Il me les allonge, il me les fournit. Il fait vraiment un boulot de fou. Il est génial. Pourtant, quand je l'ai vu, je me suis dit, oh putain, mais avec cette petite brosse, qu'est-ce qu'on peut faire ? Franchement, c'est toute petite, la brosse. Mais il fait un boulot de malade. Je l'adore. Je l'aime. Je sais que j'en ai parlé un peu sur une autre de mes vidéos. Et j'ai ma naine qui se l'a acheté. Franchement, ça a trop bien fait parce que c'est un super investissement. Ok, il vaut 25 euros. Mais il est génial. Il fait des cils de fou. Moi, qui suis très difficile en mascara, là, j'ai trouvé le bonheur de ma vie. Voilà, c'est mon mascara chouchou du moment. Même chouchou pour très 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 longtemps, je pense. En plus, son packaging est juste trop beau. Il est trop girly, j'adore. Alors, c'est l'extensif. J'utilise beaucoup de rouges à lèvres, soit très flashy, soit nude. Je n'utilise plus du tout mes rouges à lèvres foncés, comme le Rebelle ou le Média ou d'autres kiko que j'ai en ma possession. Voilà, je mets vraiment des rouges à lèvres super colorés ou qui redonnent du peps et qui dit ça y est, il fait beau ! Voilà, donc je vais vous montrer quelques-uns de ces rouges à lèvres que j'utilise tous les jours. La plupart des rouges à lèvres que je vais vous montrer, ce sont des rouges à lèvres MAC, vu que je suis une fan de rouges à lèvres MAC. Donc, en premier, je vous présente le Brave Red. Donc, c'est celui que j'ai actuellement sur mes lèvres. Après, j'ai le Candy Yum Yum. C'est un mat. Voilà, bien flashy. Après, j'ai un nude, là. C'est le Kida Sexy. Voilà, les nudes, c'est un mat. Désolée de l'état qu'il est. Il s'est cassé. Je suis arrivée à le réparer. Mais bon, ça a un petit peu de limites. J'ai le Ruby Woo. Voilà, on le connaît. C'est un mat aussi. Donc, c'est un très beau rouge. Et ça, c'est un rouge, une fois qu'on l'a mis, il tient pour la journée. J'ai un Viva Glam dans la collection Rihanna. C'est un espèce de rouge avec des reflets dorés, je dirais, un petit peu. Il est vraiment super joli. C'est un frost. J'ai le Viva Glam de Miley Cyrus. Donc, c'est un rose méga flashy. Je le trouve encore plus flashy que le Candy Yum Yum. Pourtant, j'adore Candy Yum. Et celui-là, je le sur-kiffe. Je vous ai présenté une petite partie des rouges à lèvres que je porte ces temps-ci. Donc, c'est vraiment une petite partie. Si vous avez envie que je réalise une vidéo sur ma sélection de rouges à lèvres parfaits pour les saisons printemps-été, dites-le-moi en commentaire. Je vous le ferai. Je vous montrerai des rouges à lèvres d'un peu tous les prix. Pas forcément des Macs. Parce qu'on n'a pas forcément tous les moyens d'acheter des Macs. J'ai notamment dans ma collection des rouges à lèvres ELF, Kiko, même Bourgeois, Jemais, qui sont juste parfaits pour cette saison. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Je vous ferai cette vidéo avec un très très grand plaisir, vu que je suis une acro rouge à lèvres. Et ce sera une vidéo spéciale tout budget. Je vais finir de vous présenter mes chouchous. Donc, au niveau des maquillants, toujours les lingelles de mes cœurs. Mais alors, peau sèche sensible. Voilà, j'ai eu, vous savez, des petites allergies, mais c'était à cause des peaux normales. Je vous présente aussi mon parfum préférément qu'une de mes petites chéris de l'internat m'a offert. C'est le eau fraîche de Jean-Paul Gauthier. Je trouve qu'ils sont super bons. Voilà, donc merci ma petite chupinette. Ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Je le mets tout le temps. Voilà, voilà, donc la vidéo de mes favoris du moment est terminée. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez des vidéos spécifiques, comme ma sélection de rouge à lèvres pour les saisons printemps-été. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501